Lui, c'est William. Il n'a pas toujours été dur et sévère. Il y a quelques dizaines d'années, il avait un rêve. Devenir son propre patron. Ne dépendre de personne. Il avait une super idée d'entreprise dans la télécommunication. Pour mettre en œuvre son projet, il devait trouver des investisseurs. Lors d'une visite, chez les investisseurs justement, il croisa le regard de Patti. Elle travaillait à l'accueil et son sourire rayonnant ne le laissa pas indifférent. Ils tombèrent instantanément, tous les deux, sous le charme. Après quelques rencarts, il demanda la main de Patti. Comme une évidence, c'était la femme de sa vie. Ils se marièrent et ouvrirent leur entreprise. Ils travaillaient d'arrache-pied et jusque tard le soir. Tout fonctionnait très bien. Ils avaient de plus en plus d'employés et Patti mettait un point d'honneur à faire en sorte qu'ils se sentent bien au travail et qu'ils ne viennent pas reculons. La seule ombre au tableau était que le ventre de Patti restait désespérément vide. Elle redoubla donc d'efforts et mit toute son énergie dans l'entreprise pour ne pas y penser. Au bout d'une petite dizaine d'années, ils avaient un empire, une belle maison et même des domestiques, Hilda et Marcel. Hilda s'occupait du ménage et Marcel s'occupait des visiteurs et du repas. Patti ne se sentait pas bien et elle était de plus en plus fatiguée. Elle profitait des heures de pause déjeuner pour faire des siestes. Après quelques tests, le verdict était sans appel. Cancer du sein. Elle dut rester à l'idée et devait se reposer le plus possible pendant son traitement. Par miracle, elle réussit à vaincre le cancer. Enfin, elle était en rémission. Et malheureusement, elle savait que la chimio pouvait diminuer la fertilité, ce qui lui laissait encore moins de chances d'avoir des enfants. Mais comme un miracle n'arrive pas seule, elle tomba enceinte. C'était une grande nouvelle et le couple était aux anges. James est né quelques mois plus tard. Trois ans plus tard, David a fait également la surprise de pointer le bout de son petit nez. Patti et William avaient deux beaux garçons, très vifs et en pleine santé. Ils étaient tous très heureux. Ils avaient une entreprise florissante qui grandissait de jour en jour, tout comme leur fortune d'ailleurs. Patti avait donc la possibilité de rester à la maison. Même si Hilda pouvait s'occuper des enfants, puisque techniquement, elle était gouvernante, Patti préférait rester à la maison. En plus, avec leur entreprise, elle avait la possibilité de ne pas reprendre le travail et de s'occuper de ses petits anges. Cinq ans plus tard, surprise ! Une petite fille aînée, une jolie petite Lynn. Trois enfants, trois petits anges selon leur maman. Seulement selon leur maman. Ils ne sont pas méchants, mais avec trois enfants, il y a de la vie à la maison. Ça danse, ça bouge, ça crie, ça court. Patti était très fatiguée. Heureusement qu'Hilda, la gouvernante, était présente pour la soutenir. Deux ans après la naissance de la petite princesse de la famille, une jolie petite Adèle est arrivée. Hilda travaillait jour et nuit sans relâche. Plus Patti était fatiguée, plus Hilda travaillait. Cette dernière prenait de plus en plus souvent la relève. William, qui travaillait beaucoup, n'avait pas remarqué que l'état de sa femme se dégradait de jour en jour. Quand il le remarqua, il décida de laisser les enfants à Hilda et Marcel et prit un vol direction Soulani. Patti profita au maximum de ses vacances en amoureux. Entre la plage, les restaurants, les sorties, elle retrouva enfin son mari. Ils se retrouvèrent tous deux sans les enfants et ça lui fait un bien fou. Le dernier jour, elle lui annonça enfin qu'elle était de nouveau malade. Et cette fois-ci, il y avait peu d'espoir. Étant de plus en plus faible, Patti organisait des après-midi films avec ses enfants dans sa chambre pour pouvoir partager leur journée à l'école. Faire éventuellement des siestes ensemble et rester proche d'eux. Elle ne se déplaçait que jusque son balcon pour prendre l'air. Mais un jour... Salut à tous, c'est VioN Sims. J'espère que vous allez bien. Nous venons de terminer le machinima pour présenter la famille Caldwell. Cette famille va nous aider à participer au challenge qui est le Dynamics Legacy Family Challenge. Tout simplement. J'ai regardé les vidéos de Cap-Ans et je suis tombée en amour de ce challenge. Il m'a l'air quand même très long. Ce n'est pas mon genre de faire des challenges aussi longs. Mais c'est vrai que ça me tentait bien. Donc me voilà. Nous allons donc débuter ce Dynamics Family Challenge avec notre première génération. Et on va commencer donc avec Lynn. Lynn a 20 ans. Elle n'a pas fait de grandes études et elle rêve d'ouvrir son propre restaurant. Elle est vraiment très fan de pâtisserie, de cuisine, de cuisine gastronomique également. Son père a beaucoup beaucoup de contacts. Mais il veut surtout que Lynn se débrouille toute seule. Qu'elle ne doive sa réputation qu'à elle-même. Comme lui d'ailleurs. Vous l'avez donc compris, Lynn a deux grands frères. Donc le premier, c'est James. Sur qui d'ailleurs William comptait pour reprendre l'affaire familiale. Sauf que lui, il préfère faire des scènes avec sa guitare le soir dans les bars. Il a eu une très très grosse dispute avec son père il y a quelques années. Et maintenant, son père lui a coupé les livres. Il fit seul dans un tout petit appartement mité de San Michuno. Ensuite, nous avons le deuxième fils qui est David. Aujourd'hui, il a 25 ans. William a reporté, on va dire, son espoir de reprendre le flambeau familial sur David. Sauf que le problème, c'est que David, lui, n'a pas le leadership pour gérer une entreprise. Donc voilà, pour l'instant, ça tâtonne. Même si son père le forme en continu, il n'est toujours pas capable de prendre des décisions correctes. David, lui, il a une petite amie. Et cette relation devient un petit peu sérieuse. Le souci, c'est que personne ne l'apprécie trop, cette petite amie. Parce que c'est elle qui pousse David à reprendre l'entreprise familiale. Alors qu'est-ce que ça cache ? À vous de déduire les choses. Soit c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre et qui adore diriger un petit peu caché. C'est David qui fera tout de face. Soit c'est quelqu'un qui est un petit peu vénal. Donc l'argent, l'argent, l'argent. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes comme ça. Ou alors tout simplement, c'est une personne qui aime David à la folie et justement qui souhaite le meilleur pour lui et donc qu'il s'élève sur la hiérarchie. Tout simplement. Et puis pour finir, nous avons donc une petite sœur. Donc Lynn est la troisième fille. Donc nous avons une petite sœur. Elle est en dernière année pour obtenir son bac. Donc c'est encore une ado, contrairement aux autres qui sont tous jeunes adultes. Et du haut de ses 18 ans, elle, contrairement à David qui tâtonne et qui ne sait pas trop quoi faire, elle n'a pas froid aux yeux. Elle souhaite aller à la fac. Elle aimerait bien aussi ouvrir sa propre entreprise ou tout simplement reprendre l'entreprise familiale. Sauf que William ne la laissera pas faire. Avec toutes les bêtises qu'elle fait et le caractère qu'elle a, il n'a aucune confiance en elle. Nous allons donc refaire le point sur les règles de ce challenge. Donc en règle générale, il faut commencer avec un seul sims. C'est pour ça que Lynn a son propre appartement maintenant. Pas de triche ou de mode qui serve à améliorer le gameplay. Alors il n'y a que le MC Command Center qui est autorisé. On peut utiliser Free Real Estate On lors du démarrage de la première génération uniquement. Donc c'est pour ça que Lynn a un petit appartement. Chaque carrière et aspiration doit être complétée, sauf indication contraire. Si une branche de carrière n'est pas spécifiée, alors le choix vous appartient entièrement. Donc tant que ce n'est pas stipulé, c'est que c'est autorisé, tout simplement. Et bien sûr, s'amuser. Ne laissez pas les règles de ce défi vous confiner et inhiber votre créativité. Ce n'est pas un challenge qui est trop trop contraignant. Alors on va quand même avoir des missions, on va quand même avoir des petites choses à faire. Mais ce n'est pas le challenge le plus contraignant que nous pouvons avoir. Et l'avantage, c'est que le gameplay reste entièrement à votre appréciation. Maintenant, nous allons voir les règles pour la première génération. Donc la génération de Lynn. Alors entrée, obligatoirement, elle doit être extravertie, gourmande et proche de sa famille. L'aspiration, descendance qui réussit. Et la carrière, c'est culinaire. Branches, grand chef. Je vais vous lire le descriptif. Depuis que vous vous débrouillez en tant que jeune adulte, vous rêvez de cultiver des relations familiales amoureuses aussi riches et uniques que les plats que vous aimez créer. Vous vous mariez plus jeune que certains de vos amis. Élevez beaucoup d'enfants et aimez jardiner et vous divertir pendant votre temps libre. Pourtant, vous consacrez toujours une partie de votre vie à votre rêve caché, devenir un grand chef. Donc les règles. Terminez au moins 5 dîners de niveau or. Maîtrisez les compétences de cuisine et de pâtisserie. Mariez-vous en tant que jeune adulte et restez mariés jusqu'à ce que la mort vous sépare. Avoir 3 ou 4 enfants. Entretenez un jardin avec au moins 10 plantes uniques, y compris une plante vache. Complétez au moins jusqu'à l'étape 3 de l'aspiration. Donc on n'est pas obligé de terminer cette aspiration. Une petite précision pour la carrière culinaire. Branche grand chef. Après avoir terminé le niveau 5 de la carrière culinaire, on peut soit rester dans la carrière, soit choisir de quitter la carrière et d'ouvrir un restaurant à la place. Ça c'est une petite option qu'on nous laisse. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, à mettre un j'aime et éventuellement à laisser un petit commentaire. même si c'est simplement pour mettre un smiley. Et on se retrouve dans la prochaine pour commencer le challenge. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.